Les Italiens de la région de Montréal constituent le troisième groupe ethnique en importance numérique après les Canadiens français et les Canadiens anglais. Et même si on peut noter de fortes concentrations dans certains quartiers, de façon générale, ils se sont dispersés et établis à la grandeur du territoire métropolitain. On retrouve donc des Italiens partout dans la région de Montréal. Au Canada, d'un océan à l'autre, il y a combien d'Italiens? Je pense que nous avons presque 850 000 Italiens. Et dans le Québec maintenant? Dans le Québec, 250 000. Et je pense que la plus grande concentration est dans la région de Montréal, bien sûr. Oui, dans l'île Montréal, je pense que nous avons presque 200 000 Italiens. Dans Montréal même, 180 000. Si les Italiens se trouvent partout à Montréal, leur vie communautaire au plan culturel, économique, religieux et social n'en est pas pour autant amoindrie. Ils utilisent dans leur langue les moyens modernes de communication, tels les journaux, trois hebdomadaires, la radio au poste CFMB avec plusieurs émissions quotidiennes et aussi la télévision avec une émission dominicale. Cette télévision hebdomadaire au contenu des plus variés entreprend sa cinquième année à l'antenne du canal 12 à Montréal. Les dirigeants du poste affirment que c'est l'émission qui a la plus haute cote d'écoute de toute leur programmation. On remarque aussi une très forte proportion de téléspectateurs francophones. Au service des Italiens de Montréal, il y a plusieurs associations. La principale avec plus de 7000 membres et l'Ordre des Fils d'Italie. Son siège social, la Casa d'Italia. L'Ordre des Fils d'Italie a commencé son activité en 1979 et l'est constituée aujourd'hui, c'est 50 ans, qui a continué toujours les activités, diverses activités, plusieurs activités, disons, activités culturelles, sociales, patriotiques. Il a continué toujours. Il a continué. La réputation sportive des Italiens n'est plus à faire. On sait qu'ils excellent entre autres dans le soccer, le cyclisme et les courses automobiles. À Montréal, au parc Jarry, beaucoup d'entre eux pratiquent un sport un peu moins violent, mais tout aussi passionnant, du moins pour les adeptes. C'est la bocce, une sorte de jeu de boule qui tient à la fois de la pétanque et du boulain-grain. Il y a des Italiens partout à Montréal, mais ils ont quand même des carrefours de prédilection. Ainsi en est-il des abords de l'église Notre-Dame de la Défense, qui est en quelque sorte la paroisse mère de la colonie italienne. L'église voisine un agréable petit square voué pieusement à la mémoire du grand poète Dante. La rue Dante, nous a-t-on dit, c'est un peu un village avec son maire, son pape et aussi son chef fasciste. Tout ça dans un même homme, le commandant Dieny. Ce dernier ne nous a pas semblé cependant être un activiste politique, mais bien plutôt un rêveur nostalgique qui entretient la mémoire du Doce dans son petit club privé, le Movimento Sociale Italiano, que fréquentent quelques 200 membres. C'est sans doute d'ailleurs ces mêmes rêveurs qui ont tenu à ce que Mussolini figure parmi les personnages peints à la voûte de l'abside de l'église Notre-Dame de la Défense. Notre-Dame de Pompéi, rue Sauvé, d'une architecture fort audacieuse, est la toute dernière des églises italiennes construites à Montréal. Mais comment se structure la colonie italienne au plan religieux? Il y a plusieurs paroisses. Il y a sept paroisses constituées et il y a aussi deux paroisses qui sont mixtes, c'est-à-dire des paroisses françaises avec de l'assistance aux Italiens. C'est surtout Sainte-Élisabeth du Portugal, d'en bas de la ville avec Saint-Raymond. A l'époque de l'écuménisme et des réformes post-conciliaires, les Italiens restent quand même très attachés à certaines traditions religieuses ancestrales, telles cette procession annuelle de la madone des sept douleurs. Est-ce à dire que les temples italiens seraient à l'abri de la désertion, remarquée entre autres dans les paroisses canadiennes françaises? Y aurait-il perte de la foi chez les Italiens aussi? On trouve en partie ce phénomène dans la communauté italienne à Montréal, mais je pense que ce n'est pas seulement le fait du concile, peut-être en moindre partie le fait du concile qui a provoqué cette crise. C'est plutôt dû au déracinement, je pense comme opinion, au déracinement que prouvent les migrants en changeant de pays. Les habitudes, les coutumes, le fait même de venir dans une grande ville comme Montréal, portent forcément dans les premiers temps à un abandon de pratiques religieuses. Il y a ensuite un retour, si par le fait même tout le monde ne va pas à l'église, c'est dû aussi à certains changements de tradition dans l'église catholique, mais surtout au fait du déracinement que la personne prouve au moment de se trouver dans un autre pays, dans une autre ville. C'est une autre ville, c'est une autre ville, c'est une autre ville qui se trouve dans l'église catholique. Il y a des Italiens partout à Montréal et ils se marient beaucoup. Par exemple, les pères de Scalabrini à Notre-Dame de Pompéi ont béni 190 mariages en 68, dont 10 mixtes, c'est-à-dire entre Canadiens français et Italiens. Cette année, dans cette même paroisse, il y a eu 170 mariages jusqu'à maintenant, dont 13 mixtes. C'est une autre ville. Les Italiens sont renommés pour leur joie de vivre. Ainsi, il est très fréquent de voir, le long de nos ruelles typiquement montréalaises, des jardins suspendus à la Romaine, où les autres, fort simplement, savent recevoir leurs invités avec cette hospitalité et cette cordialité bien latine, sans oublier leur vin maison. Une autre tradition bien européenne, aller au marché. Ce sont les Italiens d'ailleurs, pour une bonne part, qui font encore les beaux jours du marché Jean-Talon. On aurait tort de penser que les Italiens ne vivent que de la petite industrie et de l'artisanat. Ainsi, à Montréal, ils ont une importante association d'hommes d'affaires et de professionnels qui groupent quelques 300 membres. Ils ont une position assez importante, disons, dans l'économie de la province, en tant qu'ils représentent à peu près toutes les sphères d'activités industrielles. Bon, je peux vous dire, de A à Z, de l'artisan, aux financiers, à l'industriel, aux professionnels, ils occupent à peu près toutes les places nécessaires dans une économie. Mais est-ce qu'il y a quand même un secteur de l'économie où les Italiens excellent plus qu'ailleurs? Probablement dans le secteur de la construction. Je crois que c'est peut-être dû au fait que les ancêtres, les grands constructeurs romains ont laissé à la progéniture ses capacités de construction de routes, d'édifices, etc. Et effectivement, ils excellent dans la construction des grands édifices, des routes. Du métro, par exemple, ils ont eu un apport très important. La compagnie dont Mario Spino est le président, je crois, a eu beaucoup à faire dans la construction du métro, entre autres compagnies très actives ici dans l'île de Montréal. Le plus imposant et le plus élégant des gratte-ciels de Montréal, la Place Victoria est de conception et de propriété italienne. Avec ses 47 étages, c'est le plus haut édifice du monde ayant une structure en béton. Son coût, quelque 45 millions de dollars. Ses propriétaires, toutes des sociétés italiennes dont la plus importante est l'Immobiliare Canada Limité, filiale de la Societa Immobiliare de Rome. Pour les Italiens de Montréal, la deuxième industrie en importance, le vêtement. Monsieur Christophe Farot, quelle est l'importance de l'industrie du vêtement pour la communauté italienne de Montréal? C'est très grande, très grande. On est au moins les 60% des membres de l'union, des syndicats, qui sont tous des italiens. On a des femmes, des hommes, des émigrés qui viennent d'arriver d'Italie. Puis quand ils arrivent d'Italie, ils sont tirés dans notre atelier. Ils rentrent dans l'union puis dans notre atelier. On peut dire qu'il y a combien d'Italiens qui travaillent dans le vêtement en Montréal? Au moins de 3 à 4 000, dans mon union à moi, dans mon syndicat. Dans votre syndicat, maintenant, avec les autres syndicats? Moi, je dirais au moins de 15 à 20 000. Ça comprend les artisans aussi? Les artisans, des habits faits sous mesure, faits à main, des opérateurs, des presseurs, des dessinateurs, des coupeurs, c'est tout ménagé ensemble. C'est toutes des affaires, tous des gens qui arrivent d'Italie, qui viennent ici au Canada, à la province de Québec, puis ils travaillent dans notre industrie. – Je ne bats pas les filles dans la rue. – C'est vraiment difficile. – Oh, je ne bats pas les filles. – C'est vraiment difficile. Je ne bats pas les filles dans les filles. C'est malgré ça. C'est de extrêmement, c'est encore le temps. Les Italiens sont partout à Montréal et pour beaucoup, bien sûr, dans la restauration. Ils sont aussi fort nombreux dans les commerces d'alimentation qui regorgent de produits de la mère patrie. La Dolce Vita est aussi un appannage de la tradition italienne, tout comme la vie et l'esprit de famille. Aussi, un 25e anniversaire de mariage est une excellente occasion de réunir les trois. Tout comme pour un mariage ou un baptême, on ne ménage rien pour en faire une festa mémorabile. Sous-titrage ST' 501 Les Italiens, c'est bien connu, aiment le soleil. Et chaque fois qu'ils le peuvent, à Montréal comme en Italie, ils en profitent. Ainsi donc, les Italiens de Montréal ont une vie communautaire très intense, et haute en couleur. Mais elle n'en est pas pour autant refermée sur elle-même. Ils sont aussi des Montréalais, et la grande majorité ne demande pas mieux que de partager la culture de leurs cousins francophones. Ce qu'ils font d'ailleurs largement, puisque 95% d'entre eux parlent le français. Et aussi, faut-il le noter, ne sont-ils pas avec les Canadiens français au bas de l'échelle économique au Canada. Les Italiens, c'est bien. Les Italiens, c'est bien. Les Italiens, c'est bien. Merci.